On va trembler pour les plus proussards, puisque la famille la plus bizarre du petit écran s'apprête à revenir. Eh oui, la famille Adams à la sauce Tim Burton, cette fois, va revenir sur Netflix. Une première bande-annonce a été dévoilée, Marie Gickel. Claquer des doigts et des dents. La famille Adams-Burton apparaît explosive, avec quelques giclées de sang au programme. Au casting, entre autres, une Catherine Zeta-Jones en mère Morticia est toujours la chose, la main vivante du clan. Dans la famille Adams, nous demandons l'aîné, mercredi, véritable héroïne de cette adaptation. La fillette, tresse et robe noire, débarque dans une nouvelle fac, disposée à ne surtout pas se faire d'amis, utilisant par exemple la piscine universitaire pour faire nager ses piranhas. J'ai rendu service au monde. Les gens comme Dalton ne devraient pas être autorisés à procréer. Mon renvoi n'a été que la cerise sur le gâteau. C'est la première fois que le cinéaste de Batman et Charlie et la chocolaterie réalisent pour le petit écran, assurant qu'il faut prendre cette série de huit épisodes comme un long film de huit heures, fidèle à l'univers bizarre et réconfortant de Tim Burton. Des décors à la édouard aux mains d'argent, entre le manoir hanté et la fête foraine, des costumes à la Beetlejuice et ce renversement cher à Tim Burton. Le bizarre devient normal et la normalité devient bizarre. Voilà pour cette série qui est donc attendue pour l'automne sur Netflix.